Ce musée du vrai et du faux ici à Milan passionnerait quant à Keupens. J'imaginais, monsieur un fond, un toque, c'est que du bonheur ici pour lui. Alors ces tapis, c'est des vrais ou des faux ? L'indice il est là, il y a une décoloration, c'est donc un vrai. Parce que c'est ici que les musulmans posent leurs genoux quand ils prient. Ça s'use beaucoup et donc on l'a restauré, d'où cette différence de couleur. Puisqu'on parle de Quentin, la semaine dernière il était à Wavre dans un parc d'attractions et il vous a présenté un drôle de métier. Des personnes qui montent sur les attractions pour les tester, pour voir s'il y a ou non des failles. Vous pensez vraiment que ce métier existe ? Eh bien, c'était de l'info. On continue la visite. Vous voyez cette tapisserie ? C'est un gobelin s'il vous plaît, fabriqué à Bruxelles. Vrai ou faux ? Vrai. Et vous savez pourquoi ? Il faut trois hommes pendant un an pour fabriquer une telle tapisserie qui coûte environ aujourd'hui 20 000 euros. Impossible donc de fabriquer un faux qui soit moins cher que le vrai. Vous pouvez me croire. Par contre, Quentin, lui, raconte souvent des carabistouilles. Aujourd'hui, par exemple, un feu ou un toxe, on mettrait de la bave d'escargot dans notre bière. Ici, toi. Non mais franchement, est-ce que j'ai une tête à vous raconter n'importe quoi ? Alors, on connaît les vertus thérapeutiques du mucus de la bave d'escargot pour la peau. C'est très connu pour avoir une belle peau douce comme Jacques. Tiens, regardez. Ce qu'on connaît un peu moins, c'est les vertus thérapeutiques pour l'organisme, l'intérieur du corps. Il suffit simplement pour ça d'avaler un peu de bave d'escargot. Coupe, coupe, coupe. Ces petits gastéropodes n'ont pas fini de vous étonner. Miraculeux pour la peau, délicieux avec un peu de beurre à l'ail. Ils font désormais partie des ingrédients incontournables de la bière à la bave d'escargot, le nouvel élixir de jouvence à la Belge. Déjà, à l'Antiquité, les Romains ou les Péruviens mangeaient déjà de l'escargot en entier comme ceci, mais évidemment sans la coquille. Alors, ça a vraiment un bien thérapeutique tant pour l'estomac que pour la peau. Et ça tombe bien, car pour extraire de la bave en quantité, Eric utilise une technologie de pointe, ses doigts. Vous voyez, ils sont un peu ici dans un club méditerranéen pour escargots, donc quand ils sont dans un bon contexte, c'est un peu comme un chat qui ronronne. Il suffit de le caresser dans le bon sens du poil et vous produire le mucus dont vous avez besoin. Eric travaille à la main. Une méthode artisanale qui l'affectionne puisqu'elle respecte le bien-être du mollusque. Mais il faut être persévérant. Traire ce genre de bête à corne demande du temps. Beaucoup de temps. Dans la file d'attente, les escargots espèrent leur massage quotidien avec la bave aux lèvres. Ça prend quand même pas mal de temps puisqu'un escargot comme celui-ci produit à peine 4 cl. Donc vous vous rendez compte que pour produire un flacon comme celui-ci, j'ai du traire au moins 300 à 400 bestioles avant de pouvoir obtenir cette quantité-là. Donc il faut quand même du temps avant que je puisse produire ma bave pour le brasseux qui en a besoin tous les 3 mois. Je vous sens un peu sceptique. Pourtant, dans cette cuve, il y a plein de bave d'escargot. Ça, je peux vous l'assurer. D'ailleurs, ça attire tous les escargots du coin. Ils sont attirés par l'odeur. C'est ici qu'on va faire le mélange du mâle, du houblon et de la bave d'escargot pour faire cette fameuse bière, la baveuse. Allez, j'y vais parce qu'il y a du bulot. Petter, encore une caisse ? Produire une bière à la bave d'escargot, c'est une idée originale d'Antoine et Petter. Les deux brasseurs ont fait le pari de la lenteur pour gagner en qualité. On s'est rendu compte avec Petter, que j'ai rencontré d'ailleurs en brasserie, qu'en fait, la bave avait des propriétés géniales pour la bière. Bon, évidemment, il y a toutes les propriétés épidermiques et nutritionnelles qu'on lui connaît, mais elle a un pouvoir sur la mousse qui n'a aucun pareil. Voici donc, sous vos yeux ébahis, le premier brasseur hélicicol au monde, le brasseur escargot. Une bière à la caracole, cela ne pouvait être inventé qu'à quelques kilomètres de Namur. Dans la vie maintenant, on a plein de stress, on doit produire, produire, produire. On a décidé de ralentir un peu comme l'escargot, prendre notre temps. En effet, c'est un brassin qui est brassé. Le procédé, c'est le plus long possible, mais de qualité. Alors, ce qui fait aussi la particularité de notre bière, c'est qu'en fait, on n'utilise pas de levure. On s'est rendu compte qu'il y avait des similitudes entre la levure et la bave d'escargot, et on a décidé de tout simplement remplacer la levure par la bave d'escargot. En plus du pouvoir moussant, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de goût, beaucoup plus d'arômes fruités qui se développaient naturellement au contact du malt. Jusqu'à la dernière étape, nos deux brasseurs respectent un rythme d'escargot. Même la mise en bouteille de la baveuse, c'est son nom, demande une bonne dose de patience. N'empêche, avec une production limitée à 1000 litres tous les trois mois, la bière à la bave d'escargot ne risque pas de conquérir le monde. C'est une bière qu'il faut déguster avec sagesse, mais aussi et surtout avec paresse. A la semaine prochaine. Ludo se verrait bien un peu magicien aujourd'hui. Dans cet atelier d'effets spéciaux, Jake et Alex sont capables de façonner et donner vie à des créatures parfois effrayantes. Moule, plâtre et gélatine en cuisine, avant de voir ses réalisations sur grand écran, Ludo apprend les bases du métier. Sous-titrage Société Radio-Canada